Salut tout le monde, donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ça sera encore une vidéo haul, je suis allée dans le magasin Maxilo, je sais pas si vous connaissez ou pas, c'est un genre de nose, en fait chaque semaine il y a des arrivages et c'est vous et votre chance, donc si un jour vous partez là bas et vous trouvez des bonnes affaires comme moi aujourd'hui, c'est bien, sinon ben... il n'y a pas grand chose mais plus ça va, plus ils remplissent les stocks, donc là en ce moment il y a plein 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 de jouets, franchement ils sont pas chers, il y a du Star Wars, Barbie, ah oui il y avait les poupées collector Barbie 2014, ils étaient à 24€, moi je l'avais acheté chez Cora à 35€, mais quand même ils ont pu avoir la collection 2014, pourquoi je dis ça parce que moi depuis 2009 je fais la collection des Barbie, les Barbie collector chaque année, et là quand j'ai vu ça je me suis dit waouh, et il y avait même la Barbie de Jennifer Lopez, il y avait plein 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 de bons produits, il y a du Fisher Price, et ils étaient à 12€ les jouets, franchement très bon de qualité pour pas cher, donc moi aujourd'hui je suis allée avec mes deux grands, donc mon fils il a pu trouver des jouets Star Wars pour 5,90€, donc là il est en train de jouer avec, mais franchement quand vous allez chez Carrefour ou dans Cora, la grande récré, ils sont hors de prix ces jouets, et dans les structures comme ça, franchement c'est pas cher donc, donc si cette vidéo vous intéresse, bah restez avec moi, alors, donc là-bas ils donnent pas de sac par contre, vous prenez des cartons, et après bah vous remplissez votre carton, donc première chose que j'ai vue, que j'ai sauté dessus directement, voilà, c'est ces boîtes en fait, donc vous allez me dire c'est quoi ces boîtes en fait, c'est pour mettre tout ce qui est pâtes, là il y a les lentilles, il y a des haricots, même les céréales, alors moi je vais mettre du riz, en fait je vais, je vais, comment vous dire, vider mon placard, et mettre tous mes ingrédients dans les trucs comme ça, pourquoi ? Pardon, bon, il s'est pas cassé, pourquoi ? Parce que des fois, vous savez, il y a les mythes avec les papillons là, la dernière fois j'avais acheté du riz chez Cora, non, pas le riz, le céréale, vous savez, la farine 5 céréales, et en fait sur la farine 5 céréales, c'était rempli de mythes, vous savez, les mythes tout dégueulasses, et du coup je l'ai acheté, je l'ai pas regardé, et quand je rentre chez moi, je vois des papillons, alors quand je vois les papillons, je me dis ça y est, tous mes produits sont périmés, il y a un truc qui va pas, et bien figurez-vous, je prends la farine 5 céréales, et je vois ces papillons, j'ai perdu la tête, et le lendemain je suis partie à Cora, donc j'ai re-regardé où j'avais pris le paquet de farine, et ils étaient tous remplis de mythes, donc faites attention quand vous achetez tout ce qui est son de blé, son d'avoine, tout ça, et avec la chaleur, il y a les mythes qui se, c'est des mythes alimentaires, ils disent, même le riz à cause de l'amidon, le blé cassé, donc avec la chaleur, il se crée, il y a des mythes alimentaires, et quand j'ai appelé le responsable pour lui dire, est-ce que vous trouvez ça normal, le mec il me fait, ouais, c'est pas notre faute, déjà on a du mal à les vendre et tout, et en plus, la date de péremption, la DLC, elle était, il ne restait plus qu'un mois, et normalement quand vous achetez la farine, quand vous regardez la date, c'est un an, là un an, un mois, donc j'étais écœurée, donc maintenant faites, même vous faites attention quand vous achetez des aliments, regardez bien s'il n'y a pas un genre de voile par dessus, c'est blanc et tout, parce que voilà quoi, moi je suis devenu folle, donc du coup, prenez des boîtes comme ça, et mettez tout dedans, donc j'ai déjà, j'avais acheté plein de pots en verre chez Action, mais j'ai remarqué que c'était petit quand même, il me fallait des plus grands, voilà, donc j'en ai pris, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il y en a un autre, j'en ai pris neuf, il y en avait un autre quelque part, voilà, j'en ai pris neuf comme ça, donc je vais les laver, et ensuite je vais remplir tous mes trucs, je vous mettrai une photo ici, quand j'aurai tout rempli, ensuite, j'ai trouvé ça, donc j'avais déjà acheté ça pour Clara la dernière fois, donc vous savez, c'est une boîte pour mettre ses gâteaux et tout, et là il y a la gourde, en plus c'est Barbie, donc je les ai eu à 1,95€, voilà, donc j'en ai pris deux, et le deuxième, donc 1,95€, c'est Barbie, donc ensuite, j'ai trouvé ça, c'est des gobelets pour thé ou café à emporter, pour 99 centimes, voilà, parce que parfois mon mari, il part avec mes tasses à café, donc là, c'est jetable, en plus, vous avez le couvercle ici, c'est nickel, ensuite, j'ai trouvé un mesureur, il était à 1,49€, 3 mètres, en plus, il y a écrit Carrefour, il y a des trucs de dingue quoi, alors on va savoir à Carrefour, ça goûte combien ce truc, moi j'ai payé 1,49€, en plus, vous avez même ça, c'est quoi, ça, petit, oh, c'est tout petit, j'ai aimé pas capter, il y avait un autre petit mètre, oh, c'est trop bien ça, donc ça c'est pour la voiture, et ça c'est pour la maison purée, 1,49€ quoi, je vais repartir d'en prendre 2, 3, comme ça, franchement, à chaque fois mon mari, il perd ces trucs-là, mais là, purée, donc voilà, ensuite, j'ai encore trouvé un portefeuille de chez Orval, 1,95€, voilà, je pensais que j'en avais pris 2, donc voilà, en plus, à l'intérieur, il y a un petit miroir, ensuite, j'ai pris ça, en plus, c'est de la marque, j'ai payé 75 centimes, voilà, ensuite, j'ai pris ce produit, bref, Power, donc, c'est un dégraisseur, il était à 2,95€, il me semble, donc ça, c'est bien aussi, ensuite, 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 les 3 produits, là, j'ai eu pour 1,50€, voilà, vous avez plein de produits à choisir, donc là, j'ai pris avec les non-ours, voilà, ah oui, Clara l'a choisi, non-ours, c'est bien, Clara, t'as choisi les non-ours aussi, voilà, donc, 1,50€, et il y avait plein de produits, Winnie l'ourson, les produits de... Charles de fraise, Winnie l'ourson, donc on prendra la prochaine fois, Clara, ok, et là, en arrivage, aujourd'hui, c'était quoi ? C'était les produits de Jean-Louis David, ils étaient à 1,50€, donc là, ce produit, ce peigne, par exemple, il était à 1,50€, alors, c'est le C, donc je ne sais pas, je regarderai chez Corée, à Carrefour, ça coûte combien, ces trucs ? Donc, ce n'est pas donné, donc il y a ça, donc 1,50€, Clara l'a trouvé, c'est joli, il paraît, voilà, il y a une galopousse, ensuite, on a trouvé ce peigne, en fait, c'est un genre technique massage, Jean-Louis David, sa forme épouse, celle des doigts, pour une prise en main parfaite, et un massage en douceur du cuir chevelure, vous voyez, je vais l'ouvrir, le truc, il bouge quoi, c'est rigolo, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est des peignes, que c'est à tester, je vous en dirai, des nouvelles, si c'est bien ou pas, ensuite, toujours de Jean-Louis David, 1,50€, j'ai trouvé ce peigne, effileur, voilà, pour effiler, ah, il était à 10,90€, j'ai payé 1,50€, en plus, là, pour effiler le tout, il fallait dégrader, ça c'est bien, pour les cheveux de Maëlie, c'est Clara, ensuite, j'ai trouvé ça, donc, c'est un pince-ongles, voilà, c'est comme un coupe-ongles, il y a un pince, 1,50€ aussi, voilà, il y a plein de trucs, il y a des brosses et tout, ben là, ensuite, j'ai pris ça, toujours de chez Jean-Louis David, donc là, c'est les brosses pour faire, les brushings, voilà, anti-100% soie, wow, je suis contente, 1,2,3,4,4,5, j'ai quand même pris 6 produits, Jean-Louis David, voilà, ensuite, Gabi l'a pris ça, bon, c'est écrit à 1,50€, mais c'était à 95 centimes, donc c'est une tirelire avec leur catch, là, voilà, ça, ça c'est bon, ça c'est compliqué, et là, il en a pris un deuxième, pour son cousin, donc, ensuite, si vous me suivez sur Instagram, et Snapchat, vous avez dû voir que, j'étais partie à Jardiland, et, en fait, c'est Mélanie, de la chaîne, je ne sais plus, je l'écris ici, donc, Mélanie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, donc, je vous mettrai, si vous voulez, le lien de sa chaîne, j'aime bien sa chaîne, parce qu'il y a toujours des produits de chez Nose, Action, elle fait du scrub aussi, donc, si vous voulez faire un petit tour sur sa chaîne, ça serait sympa, donc, elle a mis une photo sur Instagram, nous disant qu'il y avait des Yankee Candle, chez Jardiland, donc, moi, vu qu'on n'habite pas très loin, l'une et l'autre, donc, moi, j'ai pu aller directement à Jardiland de Clé Souilly, dans le 77, donc, franchement, ils avaient un large choix de produits, donc, je vous mets une photo juste ici, j'avais pris en photo, donc, moi, j'ai pris les tartelettes Yankee Candle, ils étaient à 2,20 l'unité, donc, j'en ai pris quelques-uns, voilà, il y a celui-là, j'ai pris la couverture blanche, j'ai pris l'ueur de miel, ensuite, framboise rouge, j'ai pris beurre de karité, que j'aime beaucoup, que à chaque fois, je prends, donc, pamplemousse rose, ça sent trop, trop bon, les agrumes, là, ensuite, coton fraîchement lavé, et ça, ça sent vraiment la lessive, c'est un truc de dingue, ça sent trop, trop bon, ensuite, coucher de soleil au bord du lac, ça, ça sent, vous savez, les parfums pour femmes, ça sent trop, trop bon, et là, j'ai pris gâteau à la vanille, donc, ça sent vraiment à la vanille, donc, j'en ai pris quelques-uns aussi pour le concours, donc, ça, vous verrez par la suite, et toujours chez Jardiland, j'ai pris des galets, enfin, des trucs comme ça, voici des feuilles, en fait, ça sent divinement bon, c'est un truc de malade, donc, dommage que ça soit tout petit, mais, ce petit truc, franchement, l'odeur va dans tout le salon, limite au premier étage aussi, donc, par contre, ça ne dure qu'une journée, le lendemain, si vous l'allumez, vous allez sentir un petit peu, mais, pour 4,95€, vous pouvez choisir 8 feuilles comme ça, donc, là, j'en ai déjà, 1, 2, 3, 4, 4,5€, voilà, je vais déjà utiliser 3,5€, ça sent trop, trop bon, j'ai allumé celui, à la marque, ouais, c'est Marguerite, moi, je pense que c'était ma préférée, voilà, même le blanc, ça sent trop, trop bon, et ça, voilà, j'en allume un par jour, pour 4,95€, encore, ça va, donc, c'est la marque, Saint Chip, donc, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, donc, vous avez les tailles ici, S, M, L, XL, donc, plus ça va, puis les prix augmentent, donc, la prochaine fois, je prendrai la taille M, par contre, ils sont marrants, ils mettent taille S, donc, quand vous mettez 8 feuilles, le truc, il est comme ça, il ne sert même pas, donc, il faudrait changer, les petites boîtes, donc, là, ensuite, j'ai un sac Sephora, donc, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est ma grande soeur, qui m'a offert, un parfum, de chez Sephora, c'est le Dior Eau Fraîche, donc, je ne connaissais pas, cette gamme, moi, j'utilise toujours mon Dior Addict, donc, merci encore ma petite Eva, tant que t'as eu, en un an, voilà, j'ai utilisé que ça, c'est un parfum qui sent super fort, et qui tient super longtemps, et ça, j'utilise qu'en hiver, par contre, en été, je ne l'utilise pas, mais en hiver, oh là là, ça sent trop, 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 trop bon, donc, Eva, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, et là, cette fois-ci, ma grande soeur m'a offert celui-ci, donc, moi, je ne connaissais pas celui-ci, et honnêtement, ils sont trop, 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 trop bons, j'aime trop, 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 ça sent le frais, et tout, hum, ça sent trop bon, ouais, j'adore, franchement, si vous aimez les autres, d'odeur frais, comme ça, hum, donc, quand j'ai vu ça, j'étais trop, trop contente, donc, merci beaucoup à ma grande soeur, je vous fais d'énormes bisous, bisous aux enfants, et, à très bientôt, ensuite, juste à côté, il y avait Nike, voilà, notre ami Nike, et du coup, en fait, je me suis dit, j'allais acheter encore une paire de baskets, pour mon fils, et en janvier, l'année prochaine, il nous sortira ses nouvelles baskets, donc, du coup, j'ai pris une taille au-dessus, hein, donc, là, voici ses baskets, donc, c'est lui qui a choisi ses baskets, Nike, elles sont trop, trop belles, en plus, elles sont fios, comme ça, là, donc, je ne sais pas, mon fils, il aime bien les baskets fios, donc, il n'était pas cher, franchement, alors, prêt de base, 55 euros, ensuite, il était à 38 euros, et moi, j'ai payé plus, moins de 30%, donc, du coup, je les ai eus à, moi, je les ai eus à 26,60 euros, voilà, j'ai payé 26 euros, les baskets à mon fils, donc, 26 euros, au lieu de 55, ça va, voilà, 26 euros, et c'est du taille 38, voilà, donc, très bonne affaire, comme d'habitude, ensuite, du coup, pour mon mari, un an, je n'avais pas pris de paire de, de Nike pour lui, je me suis dit, allez, on va, je vais attendre ce soir, qu'il rentre, qu'il puisse me les essayer, donc, vous avez vu, il y a plein de chaussures, comme ça, quoi, voilà, et j'ai payé 25 euros, donc, 25 euros, cette jolie paire de Nike, qu'elles sont magnifiques, voilà, donc, le prix de base, il était à 75 euros, voilà, ensuite, il était à 50 euros, il était à, ensuite, à moins 50%, donc, du coup, ils étaient à 25 euros, donc, 25 euros, au lieu de 75 euros, voilà, ils sont bien messés, 25 euros, je ne sais pas si vous voyez, donc, et du coup, voilà, je me suis reprise une paire de baskets, vous allez me dire pourquoi, en fait, j'ai payé 21 euros, voilà, la paire de baskets, elle était à 21 euros, ils étaient à 55 euros, ensuite, ils ont mis à 42 euros, et 42 euros plus 50%, 21 euros, bon, elles ne sont pas, voilà, top, top, et bon, je me suis dit, 21 euros pour ça, voilà, je n'avais pas lâché, je n'avais pas loupé, c'est le top, donc, 21 balles, quoi, les filles, voilà, donc, comme je vous l'ai dit, c'est le Nike, qui se trouve à clé soyer, donc, en fait, ça s'appelle, Nike, Fak Store, en fait, c'est les prêts d'usine, en fait, c'est ça le truc, c'est pour ça, c'est pas cher, donc, voilà, quoi, je suis, je l'ai mis dans mon oeil, le truc, je me suis fait ma petite, mon petit stock de baskets, là, voilà, trop, trop belle, ça va, vous aimez bien, je me dis, pour, pour l'été, même pour l'année prochaine, voilà, donc, voilà, c'était mon kit, des sortes, m'acheter des baskets Nike, moi, ça m'arrive, de en temps, de péter un cas, comme ça, et du coup, Gabi s'est pris une gourde Nike, donc 6 euros, il a payé 4 euros, quoi, bon, 4 euros, c'est bien, quoi, voilà, quand il fait son sport, monsieur, et pour finir, je suis repartie, chez Kiko, donc, je n'ai pas acheté grand chose, en fait, j'ai voulu tester, ce fond de teint, matifiant, donc, il était à moins 50%, j'ai payé, 6 euros 45, je crois, au lieu de, plus euros, et plus tiers, donc, moi, j'ai pris le teint, allez, froid, voilà, Onei, pardon, numéro 10, donc, là-bas, je l'ai testé, donc, c'est ma teinte, donc, je vais voir si, j'aurais pu, cet effet gras, sur ma zone T, voilà, donc, j'ai jamais testé, un fond de teint, de chez Kiko, je vais voir ce que, ça va, ça va donner, ensuite, j'ai pris, vous savez, c'était la collection, de l'été dernier, pas cet été, mais de l'année dernière, et, il y avait des crayons, pour les yeux, en fait, ils étaient à 2 euros, donc, waouh, j'aime, waouh, le packaging, quoi, j'avais même pas capter, c'était comme ça, crayons yeux, vous avez vu le bouchon, comme il est, et là, vous avez l'estompeur, pour estomper, purée, ce truc, j'ai payé 2 euros, quoi, la classe, donc, c'est la teinte, numéro 6, donc, c'est un genre de violet, avec des paillettes, purée, il est beau, ensuite, j'ai pris la teinte, numéro 2, donc, ils étaient dans un petit coin, et, je me suis dit, pourquoi pas, donc, ça, ah oui, c'est un genre de bleu, avec, plein de paillettes aussi, ils étaient à 2 euros, ça aussi, donc, ça, Eva m'en avait offert un, dans mon swap, c'est un genre de beige, nude, et là, j'ai pris ces couleurs, en fait, voilà, pour compléter ma collection, voilà, donc, 29, c'est la teinte 29, donc, j'ai pris un gris aussi, voilà, 28, je ne vais pas vérifier, s'il s'était cassé ou pas, là, ça va, ce qui est bien, en fait, voilà, vous tournez, pas besoin de tailler, en fait, c'est pas besoin d'un, taille crayon, XXF, j'ai repris, les crayons, en fait, donc, celui-ci, c'est, le numéro 2, ah oui, moi, j'avais pris, le, le rouge, foncé, et là, j'ai pris un sort de, j'ai pris le numéro 2, donc, celui-ci, je vais souhaiter, voilà, et honnêtement, la durée, elle dure toute la journée, quoi, voilà, j'ai fait la vaisselle, et tout, la dernière fois, quand je vous ai souhaité, quand je vous ai fait la vidéo, et bien, le soir, le crayon, il était toujours là, donc, c'est cette collection, c'est les violets, et franchement, ils sont nickels, ils sont à moins 50%, j'ai dû payer 2, euros 30, ce truc, franchement, nickel, donc, ça, c'est à moi, ensuite, j'ai pris quoi, eyeliner, un casual, donc, c'est un crayon pour les yeux, donc, il fait eyeliner aussi, ah oui, c'est cela, donc, celui-ci, je l'ai pris en nude, donc, du coup, je me suis dit, j'allais prendre les autres couleurs aussi, donc, il est trop, trop beau, le bleu, là, ah oui, pourquoi j'ai pris ça, parce qu'en fait, vous tournez, voilà, le truc, trop pratique, pas besoin de taille crayon, c'est pour ça, j'en ai repris, donc ça, c'est le bleu, et j'ai pris le vert, je pense, j'ai dû prendre le vert, ouais, il est trop beau, c'est un vert turquoise, là, foncé, c'est vraiment les couleurs que j'adore, donc, je suis contente, je me suis fait une petite collection de chez Kiko, parce que, voilà, comme je vous ai dit, je n'achète vraiment pas, quand il n'y a pas de sorte chez Kiko, donc, voilà, ensuite, ah, j'ai encore un crayon pour les yeux, donc celui-ci, c'est le numéro 4, et c'est un vert, voilà, donc ceux-là, je pense les offrir, parce que, voilà, je n'en ai pas besoin aussi, de 30 000 crayons, donc ça, je vais le mettre de côté, et du coup, j'ai repris le rouge à lèvres, que je vous avais montré la dernière fois, donc celui-ci, c'est la teinte numéro 5, et là, du coup, j'ai pris la teinte numéro 6, parce que le packaging, franchement, il est trop, trop beau, donc là, c'est un genre de marron foncé, voilà, il est trop, trop beau, donc regardez-moi, cette couleur, quoi, c'est un truc de dingue, et j'ai payé 3,90 euros, il est trop beau, donc par contre, la tenue, je ne connais pas, vu que je n'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais je pense que ça doit être de la bonne, d'avoir une bonne tenue, il n'y a pas d'odeur par contre, donc ça, c'est la collection de cet hiver, ou de l'année dernière, je ne sais pas, parce que cet hiver, c'était le packaging rouge, donc ça, c'est de cet été, il me semble, je pense que c'est cet été, donc du coup, j'ai deux rouges à lèvres, de chez Kiko, voilà, donc si je trouve d'autres teintes, je les prendrai directement, je sais, à Roni Soubois, il y a un Kiko aussi, j'essaierai d'aller là-bas aussi, donc voilà les filles, prenez soin de vous, et moi, je vous dis à très très vite, pour une prochaine vidéo, ciao, ciao,